... Bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV7. Ce soir, on va parler de l'autisme, un trouble encore mal connu et dont la prise en charge est parfois difficile à mettre en place. C'est pourquoi les associations pour les jeunes et adultes handicapés de la région ont décidé de s'unir pour mutualiser leurs compétences. On en parle sur ce plateau avec le président de l'APAGE, Gironde, dans un instant. Et dans ce sportif, on va parler des difficultés rencontrées par les associations sportives. Les clubs amateurs sont nombreux à dénoncer la politique du gouvernement. Bastien Loquet en parle avec ses invités. Patrick Hude, le président du comité départemental olympique et sportif et Jean-Louis Arcaraz, délégué au sport à la mairie de Libourne. Et puis retour sur la nouvelle victoire de l'UBB. C'était dans ce derby de l'Atlantique ce samedi face à La Rochelle. Mathieu Dalsovo refait le match avec le talonneur Clément Ménadier qui a fait son retour sur les terrains ce week-end. Et met d'abord les titres de votre journal. Les étudiants reprennent les cours à l'université. La polémique autour de Parcoursup semble s'être apaisée. À Bordeaux, tous les candidats auraient accepté une formation proposée par la plateforme. Mais un autre problème agite toujours le campus, celui du logement dans la métropole. Combien de temps pour un trajet Bordeaux-Poîtier en TER ou un Bayonne-Arcachon en vélo ? Un nouveau calculateur d'itinéraire sur la région Nouvelle-Aquitaine a été présenté ce matin. Le site s'appelle Modalis et il vous indique les temps de trajet, les horaires et les conditions de trafic sur l'ensemble de la région. Après le couac de l'exposition Claude Monet, le musée de la mer et de la marine a ouvert ses portes aujourd'hui. Les visiteurs peuvent admirer une exposition de national géographique dans la salle d'exposition temporaire. La météo, encore un beau ciel bleu et ensoleillé sur la Géronde demain. Température par contre un peu plus fraîche, 20 degrés pour la maximale du jour dans le sud Géronde et seulement 17 sur le littoral. Mais d'abord, où sont passées les trottinettes Lime ? Ces trottinettes électriques en libre-service ont été déployées mercredi dernier à Bordeaux. Mais depuis quelques jours, plus aucune trace des engins. En centre-ville, plusieurs utilisateurs se plaignent de ne plus pouvoir utiliser l'application. Pour résoudre ce mystère, nous sommes en ligne avec Arthur-Louis Jacquier, le directeur général de Lime France. Bonsoir à vous. Bonsoir. Quand on se connecte sur l'application Lime, impossible de géolocaliser les trottinettes aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe ? Où sont-elles passées ? Alors c'est tout à fait normal. Nous sommes à Bordeaux en ce moment dans une phase de test. Nous nous sommes venus la semaine dernière avec une petite flotte pour essayer de comprendre les besoins des Bordelais. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'améliorer en permanence notre service. Nous sommes en train vraiment d'améliorer la manière dont se passent nos opérations pour pouvoir revenir avec un service qui répond directement aux besoins des Bordelais qui sont très spécifiques. Là, c'était international. Quand est-ce que vous allez revenir ? C'est-à-dire combien de temps va durer cette phase de test ? Quand est-ce que les Bordelais pourront à nouveau utiliser la plateforme ? Dans les prochains jours. C'est-à-dire ? Très rapidement, dans les prochains jours, d'ici la fin de cette semaine. Alors, comment vous expliquez aux usagers qui ont dû payer minimum 10 euros pour pouvoir s'inscrire sur le site et utiliser ces trottinettes ? Il y a beaucoup de déçus qui pensaient pouvoir en prendre aujourd'hui, cette semaine. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, tout d'abord, les usagers ne sont pas obligés de payer 10 euros. Vous pouvez payer à la consommation. Vous n'êtes en aucun cas obligés de mettre un crédit ou de payer de caution. Et en plus, nous sommes ravis de voir qu'il y a une véritable attente pour notre service. Et justement, cette attente est tellement importante que pour nous, il est nécessaire de pouvoir prendre un peu de recul et d'approcher ce marché avec beaucoup d'humilité et revenir en force une fois que nos opérations seront tout à fait mises en place pour avoir le meilleur service possible au bordel. Avant que cette géolocalisation ne marche plus, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus trouver des trottinettes sur l'application, certains usagers se plaignaient déjà de bugs. C'est-à-dire que certaines trottinettes étaient géolocalisées et quand on allait à l'endroit où elles se trouvaient, finalement, ils n'en avaient pas. Comment vous expliquez cela ? Est-ce qu'il y a des bugs sur l'application ? Est-ce qu'il y a des vols de trottinettes ? Non, non. Encore une fois, nous sommes en période de test. Et pour ça, nous avons encore des choses à mettre en place pour faire le meilleur service au bordel. Et c'est ce qu'on va mettre en place. Merci beaucoup, Arthur-Louis Jacquier. Ce problème autour de Lyme, les trottinettes électriques en libre-service, devrait donc être résolu dans les prochains jours. C'est ce qu'assure, en tout cas, le directeur général de Lyme France. Le point maintenant sur la rentrée universitaire et les couacs autour de Parcoursup. Finalement, ce sont plus de 600 000 candidats qui ont accepté une proposition de formation dans l'enseignement supérieur en France pour cette rentrée 2018. Et sur l'Académie de Bordeaux, il ne reste plus à ce jour deux candidats sans proposition d'orientation. Mais une autre problématique persiste toujours, celle du logement. Christophe Chavannot. Parcoursup était en quelque sorte la bête noire de cette rentrée universitaire 2018. Sur l'Académie de Bordeaux, ils étaient ainsi plus de 36 700 candidats à s'y être inscrits. 33 174 ont donc reçu une proposition d'admission. Et parmi eux, 25 800 l'ont accepté définitivement, soit 78% des candidats. Nous avons toujours une demande sociale qui est beaucoup plus importante que l'offre dans un certain nombre de filières, en STAPS, en psychologie, en sociologie. On le sait, les élèves le savent, mais je crois, et je l'ai rappelé, qu'il ne serait pas raisonnable d'augmenter l'offre de formation. L'un des objectifs de l'enseignement supérieur, c'est non seulement de permettre à nos élèves d'acquérir une culture supérieure, mais c'est également d'avoir des possibilités d'insertion professionnelle, de trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme. Et donc nous avons des formations qui sont bien calibrées par rapport à cet objectif. Mais un problème majeur persiste en cette rentrée, celui du logement étudiant. Bien que le CRUSS poursuive sa politique de logement neuf et la rénovation des villages universitaires, le compte n'y est pas. Il y a eu un plan régional du logement étudiant, il y a eu des plans successifs de l'État, plans 40 000, 60 000, je passe. Si bien qu'au bilan, on a quand même construit près de 4 000 logements et on a redommé 92% du parc. Alors, bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Il nous faut encore construire. Le prochain contrat de plan est à région, près de 2 000 logements supplémentaires. Et je pense qu'il faudra aller un petit peu plus loin. Face à ce constat, le recteur d'académie cible très clairement la location saisonnière, notamment de type Airbnb, qui aurait explosé et donc privé de location à l'année. Nombre d'étudiants. L'actualité en Gironde avec ce drame. Hier après-midi à Bègle, une jeune femme a été percutée par un TER Bordeaux-Agen. La victime était âgée d'une vingtaine d'années. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide. Et l'accident a occasionné de nombreux retards sur la ligne avant un retour à la normale en fin d'après-midi ce dimanche. Les postiers de Saint-Médard-en-Jal en colère. Selon le syndicat Sud, plusieurs dizaines de milliers de lettres et de plis sont en attente d'être triés et distribués. Depuis plusieurs semaines, la direction parle d'un retard dû à une nouvelle organisation des services qui permet de faire face à la baisse du courrier. Et selon elle, tout devrait revenir à la normale d'ici mercredi, grâce à la mise en œuvre de moyens supplémentaires. Mais les syndicats, eux, dénoncent une réorganisation qui impacte leurs conditions de travail. Écoutez, c'est une organisation qui fondamentalement pose des problèmes. On l'a déjà dénoncée en début d'année en faisant plusieurs semaines de grève dans tout le département. Et cette réorganisation, comme toutes les autres, depuis des années, elle supprime des emplois. Mais en plus de ça, elle change l'organisation du travail. Elle sépare l'activité de tri et l'activité de distribution. Un facteur, une factrice ne fera plus et le tri et la distribution de sa tournée. C'est quelqu'un qui ne va faire que du tri, quelqu'un qui ne va faire que la distribution. Nous, on n'a pas levé le préavis de grève et la grève, d'ailleurs, elle reprend dans certains sites. Sur Bègle, la semaine dernière, elle a repris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les collègues, ils savent qu'on va droit dans le mur. Et ça, c'est la démonstration de l'obstination de la poste d'aller droit dans le mur. Ils ont un plan national, ils l'appliquent, quelles que soient les réalités du terrain. Mais là, ils sont en train de payer leur politique. Et dans l'actualité également, un homme gravement blessé dans une bagarre en plein centre-ville de Bordeaux. Les faits se sont déroulés samedi soir à proximité d'un bar Clébert. L'homme d'une quarantaine d'années aurait été roué de coups de bâton. Transporté à l'hôpital dans un état grave, son pronostic vital n'est pas engagé. Et quatre personnes fortement alcoolisées ont été interpellées dimanche matin. Vous souhaitez vous déplacer en Nouvelle-Aquitaine. Mais entre les transports en commun, la voiture et même le vélo, pas toujours facile de connaître le moyen le plus rapide. Le syndicat mixte intermodal de Nouvelle-Aquitaine, créé le 13 juillet dernier, a lancé officiellement ce matin modalis.fr, un site internet, pour calculer son itinéraire en comparant de multiples modes de déplacement. Margot Dulon. Deux heures de TGV, trois heures de TER et 2h30 de voiture selon le trafic pour se rendre à Poitiers. Voilà trois propositions d'itinéraire suggérées par cette nouvelle plateforme de mobilité. Un nouvel outil d'information qui permet en quelques clics de réunir toutes les offres de transport proposées par la région. Là, j'ai choisi comme point de départ ma position et une arrivée à l'hôtel de ville de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Donc j'ai fait rechercher, c'est-à-dire pour un départ immédiat. Et là, on constate que j'ai des solutions de transport dans toutes les catégories qui sont renseignées. En transport en commun, avec trois offres différentes, vous voyez ici, en synthèse. En vélo, avec plusieurs trajets aussi possibles. En voiture, avec un trajet là qui est proposé et en covoiturage, avec une offre de covoiturage. Transport en commun ou vélo, le site favorise toujours en premier les transports plus écologiques. Il se veut également proche de son utilisateur en proposant des offres de trajets personnalisés. Notamment pour les personnes qui se déplacent avec des valises, avec des poussettes ou les personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer, de manière à ce qu'on puisse s'adapter au plus près de la personne. Notamment si on a une jambe cassée, on ne va pas aller aussi vite qu'un sportif de haut niveau. Et donc on va calculer le temps de trajet en fonction de ce que vous nous indiquez sur vous. Une vingtaine d'unités de transports et d'agglomérations ont mis à disposition leurs données pour la création du premier jet de ce site internet. Mais la région attend un retour de ses utilisateurs pour faire évoluer l'offre et prévoit dans l'année la mise en place d'autres services. Finalement on va faire de la mobilité sans couture. Et qui demain va mettre en place un dispositif qui permettra à chacun de connaître le prix de la voiture, le prix du train, le prix d'autres moyens de transport. Et de dire comment je compare et comment je peux avoir. Deuxième étage de la fusée, ce sera pour, j'espère le plus rapidement possible, ce sera la billétique unique. C'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'un seul ticket pour faire tout ça. Ce nouvel outil est la première action du syndicat SMINA en termes de services aux usagers. Un moyen pour eux de faire connaître l'ensemble de son réseau de transport et encourager la population à les utiliser. Et non, se diriger vers des compagnies privées. Voilà, l'application Modalis qui est prévue pour janvier 2019, même si le site est disponible dès aujourd'hui sur les téléphones portables. Le coup d'envoi d'Octobre Rose aujourd'hui, 25e édition de cette campagne d'incitation au dépistage précoce du cancer du sein. La maladie touche une femme sur huit en France, selon l'Observatoire régional de la santé d'Aquitaine. La Gironde comptait 1125 femmes concernées en 2015. Un programme chargé donc pour ce mois avec de nombreuses actions tout au long du mois d'octobre et notamment un des temps forts, le Challenge du Ruben Rose. Une course de 7 kilomètres qui sera lancée du Miroir d'eau le 21 octobre. C'était une ouverture attendue. Le musée Mère Marine a ouvert sa salle d'exposition temporaire. Ce lundi en juin dernier, l'exposition consacrée au peintre Claude Monet avait été annulée à la dernière minute et avait donc repoussé la date d'ouverture au public. Celui-ci peut donc désormais découvrir le musée de Norbert Fradin au bassin à flots avec une première exposition de photos de National Géographique. Franck Poirot. Les travaux ont été lancés en février 2016. Ils ne sont toujours pas terminés mais le public peut désormais découvrir l'espace dédié aux expositions temporaires du Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux. Il accueille 120 photos de deux photographes d'une Nationale Géographique ayant pour thématique sous les mers. Cette exposition retrace leur travail et leur rencontre sous l'eau sur l'Arctique depuis 40 ans maintenant. Il y a une pertinence à toutes ces photos, c'est qu'au fond il y a une permanence de la vie sous-marine même si les espèces sont de plus en plus menacées, notamment par le fait que l'être humain déverse chaque année 8 à 9 millions de tonnes de plastique dans les océans et qu'on en retrouve même dans des tortues au Galapagos. Mais il y a un travail d'abord de mémoire qui est fait par ces deux grands photographes et d'autre part il y a un travail, j'allais dire, artistique qui est lui éternel. Cet espace représente une toute petite partie des 7500 m2 de salles d'exposition du Musée de la Mer et de la Marine. Mais cette exposition sous les mers s'imbrique totalement pour le fondateur du musée avec l'esprit qu'il a voulu donner à ce lieu en le créant, sensibiliser le public sur la beauté et la fragilité des océans. Je pense qu'il faut un lieu qui puisse permettre justement aux océanographes, aux scientifiques de délivrer non pas leur message mais leur vérité. On dit beaucoup de choses et souvent n'importe quoi sur le développement durable et sur l'écologie. Nous notre idée ce n'est pas de faire du sensationnel, c'est de porter à connaissance du public la réalité des découvertes des scientifiques. Cette première exposition temporaire du Musée de la Mer et de la Marine est visible jusqu'au 30 avril prochain. La partie du bâtiment consacrée à l'exposition permanente est encore en cours d'aménagement. Les scénographies sont en train d'être réalisées avant d'être mises en place en début d'année prochaine. L'ouverture totale de ce nouveau musée bordelais est prévue pour juin 2019. Et le sport Lacanau a de la concurrence pour l'épreuve de surf des JO 2024. Biarritz, Osgore, Senios et Cap-Breton ont présenté une candidature commune pour organiser à la compétition. Le département des Landes a confirmé aujourd'hui cette alliance avec Biarritz. Encore faut-il que le surf soit bien intégré au jeu de 2024. Le CIO tranchera en 2020. Le football et la dynamique positive qui continuent pour les Girondins. Samedi, Bordeaux est allé chercher le match nul, zéro partout à Reims. Et les Girondins retrouvent ainsi la première moitié du classement. Ils pointent désormais à la 9e place de la Ligue 1. Prochain match dès jeudi en Ligue Europa avec la réception de Copenhague à 18h55 au stade Matmut Atlantique. On parle du rugby avec vous Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Alors après avoir battu le leader la semaine dernière, l'UBB s'est imposé dans le derby de l'Atlantique ce week-end face à La Rochelle. Oui, une belle victoire. Là aussi, plus que les points, c'est surtout la manière qui a conquis le public qui s'est déplacé au Matmut. Une 2e victoire consécutive avec une première mi-temps idéale. De rêve tout assuré à l'Union Bordeaux-Bergue. On pensait d'ailleurs que ça allait se poursuivre en seconde période. Ça allait être un petit peu plus difficile. Les Rochelais sont revenus dans le match. Mais en tout cas, l'UBB assure, confirme. Il faudra maintenant aller chercher des points à l'extérieur. Pourquoi pas la semaine prochaine à Grenoble. Et puis, c'est l'un des chouchous des supporters de l'Union Bordeaux-Bergue aussi. Clément Ménadier, après 8 mois d'absence, a fait son retour samedi. Merci dans Top Rugby, tout à l'heure. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve donc tout à l'heure dans Top Rugby avec Clément Ménadier. Une info pratique pour terminer. Attention à ses travaux sur l'A62 cette semaine. L'autoroute est fermée de nuit jusqu'à vendredi entre les échangeurs de Martillac et La Brede. Une déviation est assurée depuis la sortie 1. Vous restez avec nous. Tout de suite, on va parler de l'autisme, ce trouble mal connu et mal pris en charge. Les apages de la région veulent donc lancer une stratégie régionale pour mieux le prendre en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...